Dans la première vidéo de la série sur la mythologie roumaine, je vais vous parler de la Iélé. Donc juste avant, je vous mets une carte pour mieux situer la Roumanie. C'est un pays de l'Union Européenne situé entre l'Ukraine, la Moldavie, la Hongrie et la Serbie. Voici la carte juste ici. Premièrement, qu'est-ce qu'une Iélé ? Dans la mythologie roumaine, la Iélé est une créature ayant l'apparence d'une femme. En général, elles apparaissent flottant dans les airs tels des fantômes, dansant et chantant. Je reviendrai sur leur danse un peu plus tard dans la vidéo. Habituellement, elles sont habillées de longs vêtements blancs, tenant parfois des bougies et ayant des clochettes à leurs poignets. Elles ne sont visibles qu'à la nuit tombée ou dans certains cas à l'aube. Et généralement encore, il est dit que les Iélé se déplacent en groupe de 3 à 9 personnes maximum. Un autre point important aussi est que la Iélé est immortelle. On ne sait pas réellement qui sont les Iélé et selon certains, ce sont des femmes qui ont été maudites et qui n'ont jamais retrouvé la paix à leur mort. Pour d'autres, ce sont les filles d'Alexandre le Grand, un grand conquérant dans les années 1300 avant Jésus-Christ. Donc ces filles seraient Katrina, Zalina et Marina. La dernière option serait probablement que les Iélé sont des gardiennes de la nature. En comparaison, les Iélé sont généralement mises en relation avec les fées vierges des ânes, qui auraient de grands pouvoirs de séduction. Elles peuvent aussi être comparées aux nymphes Odria Déonaya de grec et sont similaires aux Samodiva de Bulgarie. Concernant leurs noms, on ne sait pas réellement pourquoi elles s'appellent comme ça. La théorie la plus plausible serait que leur nom viendrait de Iélé, donc Iélé le pronom personnel L au pluriel en roumain. Donc là encore, ça montre qu'elles se déplacent en groupe. Elles peuvent aussi être rappelées sous d'autres noms comme les dames, les loutées, les impératrices ou encore les puissantes. En général, elles font leur apparition du printemps jusqu'à l'été et il est possible de les croiser dans de nombreux endroits, comme par exemple au pas des portes des maisons, dans les prairies, près des vieux arbres, au bord de l'eau ou au bord des falaises désertes. Elles seraient visibles près des carrefours au croisement de chemin aussi et on raconte que les Iélé aiment se baigner dans les lacs, mais aussi les fontaines des gens ou encore des seaux d'eau. D'autres légendes disent qu'il est possible de les apercevoir au sommet des arbres comme les pommiers ou les noyés. Une des caractéristiques la plus importante des Iélé sont leurs danses. Donc elles dansent en cercle dans une danse typique des Balkans qui s'appelle la Aura. C'est une danse similaire aux danses des Bacantes dans la mythologie grecque. La danse des Iélé brûlerait l'herbe et laisserait le sol marqué par leur passage. Il n'est donc pas recommandé de traverser un cercle de Iélé sous peine de tomber gravement malade. Quand l'herbe repoussera enfin, elle aura une couleur rouge ou verte foncée et des champignons vont prospérer dessus. Donc les animaux aussi évitent ces endroits. Selon d'autres dire, au contraire, leur danse serait féconde et ferait pousser la végétation, fleurs et champignons du cercle où elles se trouvent. Elles se déplacent très rapidement dans les airs ou sur un chariot de feu. En général, elles n'aiment pas être vues danser et elles punissent sévèrement les personnes qui les observent. Il y a des récits de certains hommes qui sont revenus mutilés ou muets après avoir vu les Iélé danser. D'autres sorts jetés par les Iélé peuvent se caractériser par des pertes de mémoire, une maladie soudaine ou une paralysie. Donc cependant, elles ne sont pas l'incarnation du diable et elles ne font du mal qu'à ceux qui les auront offensés. Par exemple, si vous dormez sous un arbre ou si vous buvez de l'eau d'une source comme elles, ça peut leur paraître comme une offrande. Vous pouvez aussi être punis si vous refusez une invitation à leur danse ou si vous imitez leur mouvement. Donc, quelqu'un qui entendrait leurs chants deviendraient muets. Elles auraient une magnifique voix comme les sirènes dans la mythologie grecque. Vous pouvez aussi être punis si vous refusez une invitation à leur danse ou si vous imitez leurs mouvements. Donc, quelqu'un qui entendrait leurs chants deviendraient muets. Elles auraient une magnifique voix comme les sirènes dans la mythologie grecque. Il peut leur arriver de kidnapper leurs victimes qu'elles endorment par la danse. Ici c'est le même principe que les faits dans la mythologie celte. Il existe des festivals en l'honneur des Yélé, ou plutôt des festivals faits pour être protégés de celles-ci. Je vous les mets à l'écran car j'ai pas vraiment envie d'écorcher le nom avec mon terrible niveau en roumain. Donc il est très important de célébrer ces jours saints car si on travaille pendant ces périodes, les Yélé pourraient nous jeter un sort en quelque sorte qui nous donnerait des vertiges ou de la paralysie, de l'infirmité ou dans le pire des cas la mort. Et le même sort sera alors réservé à notre bêta. Elles peuvent être les initiatrices de phénomènes météorologiques et de phénomènes utilisant les éléments grêles qui tombent, rivières qui débordent, arcs qui se flétrissent et qui ne donnent moins ou plus du tout de récolte, ou encore les maisons qui prennent feu. Donc il est possible de se protéger contre les Yélé si jamais vous devez sortir la nuit, au printemps ou en été. Donc vous pouvez utiliser des plantes comme la chélitoine, donc c'est une plante qui ressemble à la fiquaire renoncule, donc j'en ai parlé dans un autre poste si ça vous intéresse d'y aller et de jeter un coup d'oeil. Donc l'absinthe, la livèche, l'armoise et l'ail. Donc l'ail qui a une place très importante en Roumanie, je vous cache rien là dessus. Donc ces plantes sont à porter autour de la taille, à la poitrine ou attachées à un chapeau. Vous pouvez aussi mettre un crâne de cheval sur un mât en face de votre maison, c'est vous qui voyez. Mais le remède le plus efficace reste la danse. Donc en Roumanie, ils utilisent la danse du Kalush, Kalushari au pluriel, c'est une danse traditionnelle. Donc le mot vient de Kal, qui veut dire cheval en roumain. Et ces danses sont orchestrées par une fraternité secrète qui performerait des rituels sur des danses acrobatiques. La danse est comparée au galop du cheval ou au vol des fées et c'est à cause de cela qu'on pensait que la danse c'était un beau remède pour soigner les engoutements des ailés qui sont, elles, considérées comme des fées. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en aura d'autres sur cette série et je vous souhaite une bonne journée.